L'heure des mots vous est offerte par AJF Consulting. J'arrive au même moment que celui qui a pris la route. Parce qu'il y a eu delay, ils disent en anglais delay, d'un repos, retard. Enfin bref, pas de retard avec Alain Patrick Fouda ce matin. Allons donc du côté de Yaoundé, par bus, par train, parce que ça existe des trains au Cameroun en attendant, rappu transit, Fifi. Et allons retrouver notre chère amie à qui on dit bonjour, bonjour Alain Patrick. Mesdames et messieurs, bonjour. Voilà, vous avez oublié peut-être de dire qu'elle est toute fringante ce matin, monsieur. Fifi, d'habitude, Fifi est très pétillante, très agréable de la regarder. Merci. J'imagine le nombre de fans qui se bousculent parfois pour lui dire bonjour lorsqu'elle prend les escaliers ou l'ascenseur. Ah oui, un peu plus l'escalier, c'est des derniers temps que l'ascenseur. Et ça lui fait du bien. Il faut toujours voir le verre à moitié plein, vous savez. Il faut prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur, ça vous fait du bien, ça fait du bien au cardio. Eh bien, mon cher Alain Patrick Fouda, avec vous ce matin, on va parler d'un mot qui devrait peut-être être davantage imposé, imposé dans l'opinion au Cameroun, Fifi. Parce que ça, on en manque quand même. On commence. On a l'impression. C'est le jeu. C'est le jeu. Alain Patrick, des indices s'il vous plaît. Alors, quand on parle de le mot de ce jour, que sera porté à ce qui est multiple ? Ce qui est multiple, voilà. Et je parlais d'opinion justement pour coller avec le mot du jour, donc j'y suis un peu. Multiple, c'est un mot camerounais ? Non, ce n'est pas un mot camerounais, c'est un mot, je ne sais pas comment on peut le dire dans le jargon camerounais. Je ne sais pas. Ce qui est multiple ? Ce qui est multiple, oui. Beaucoup ? Ce qui est pluriel, synonyme de pluriel, Alain Patrick, je crois, de pluralité. C'est un synonyme de pluriel. Oui. Si je puis employer un mot qui devient vieilli, mais qui appartient au registre soutenu du langage, je dirais bigaré. Bigaré. Oui, je crois que bigaré, ça peut aller. Et bigaré, d'ailleurs, je l'achète, le mot bigaré. Voilà. N'allez pas chercher les synonymes de bigaré. Vous pourriez plutôt vous égarer. Bigaré. En fait, c'est quoi ? C'est un mot de com' ? C'est une phrase ? C'est quoi ? On pourrait dire cosmopolite aussi, Alain Patrick ? C'est un ensemble de mots ? Non, c'est un mot. Ah, c'est un seul mot. C'est un seul mot. Ce n'est pas un groupe de mots. C'est un mot. Voilà, c'est un mot. Un seul mot. Un seul mot. Et il y en a ici, avec la radio. Il y en a ici, avec la radio. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Sur le plan culturel, sur le plan de la provenance géographique, il y en a même à l'instant à l'antenne. Les trois voies que l'on entend. Sur le plan de la provenance géographique, voilà, c'est ça. Il y en a ici, sur l'antenne. C'est un mot également qui est valable en entreprise. Valable en entreprise, oui. Voilà. Je suis d'accord. Le squelette d'une entreprise qui a vocation à être pérenne, c'est ce mot-là. Voilà. Il faut que cette entreprise soit ce mot-là, ou intègre ce mot-là. On est d'accord ? Exactement. Il y a quand même dans le domaine du football, une nation qui est connue pour, et ça c'est vraiment un maître à son actif, qui est connue vraiment pour faire usage du mot du jour. À Conciel. Effectivement, cette nation existe dans un espace géographique qui a pour valeur le mot de ce jour. Le mot de ce jour. Tiens, si je n'avais pas le mot du jour, je crois que… Tu t'es serais perdu. Non, je ne me serais pas perdu. Fifi, j'aurais dit c'est très bien, mais là, il m'a un peu éloigné du mot. Et si tu es venu du mot, toi qui as le mot sous tes yeux… Si vous avez regardé un événement qui s'est produit récemment, vous aurez certainement fait le lien. Récemment. Il y a un événement mondial qui a encore cours aujourd'hui. Ah oui, on sait que les choses ont été plairées. Il y a un mot qui s'est imposé parce que ce mot-là résumait un peu ce que vous venez de dire en rapport avec ce pays-là. Tout à fait. Et même que ça peut être controversé, de certains points de vue. C'est qu'on parle de nation arc-en-ciel. C'est de cette controverse-là dont nous allons parler ce matin. Mais voilà, vous l'avez compris. Ah, je dis bonjour à Ingrid qui a le mot du jour. Ingrid, félicitations. Ingrid a le mot du jour. Félicitations Ingrid. Félicitations Ingrid. Ingrid Wayou qui a dit le mot, c'est le mot diversité. C'est la première à le dire. On est bien d'accord, Alain Patrifouda ? On est bien d'accord. Bravo à Ingrid. Loïc a plutôt dit, a dit égalité. Pas vraiment. Diversité, c'était le mot. Mohamed a dit arc-en-ciel. Il y en a d'autres. Il y a beaucoup de messages. Mais désormais, on ne retiendra que le premier message va avoir donné la bonne réponse. Alors, bravo Ingrid. Et le mot du jour, Alain Patrifouda avec vous ce matin. Présenté, offert par AGF. C'est le mot diversité. La sueur est au rendez-vous dans toutes les compétitions sportives comme les Jeux Olympiques. C'est une lapalissade que de le dire. Mais l'édition 2024 des Jeux Olympiques qui se déroule à Paris en France ont fait couler au moins autant de sueur que d'encre et de salive. Ceci, vous le savez, à cause de la cérémonie d'ouverture qui comportait certaines scènes jugées offensantes par nombre de téléspectateurs. Et donc, du flot saccadé, des dégoulinades qui ont jailli de ces langues contrariées, voire estomaquées. Un mot est haut la main, sorti du lot. C'est le mot diversité. C'est quoi au fait la diversité ? C'est le caractère de ce qui est divers. Le Centre national de ressources textuelles et linguistiques le définit même comme le caractère de ce qui est opposé ou contradictoire. La sémiologie de l'Union européenne consacrée par la devise « Unie dans la diversité » caractérise la manière dont les Européens se sont rassemblés en créant l'Union européenne pour œuvrer pour la paix, la défense de valeurs communes et la prospérité tout en respectant et s'enrichissant de leurs différentes cultures, traditions et langues. Là, nous sommes, si j'ose dire, dans la dimension politique de la diversité. L'aspect social de ce vocable nous amène sur un terrain sensible, sensible dans ce sens que la diversité convoque là-bas l'ensemble des personnes qui diffèrent les unes des autres non seulement par leur origine géographique, socio-culturelle ou religieuse, mais également leur orientation sexuelle. C'est donc ce dernier aspect qui, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, a choqué le téléspectatorat bigarré de cette grande messe du sport. C'est davantage le fait de promouvoir de façon aussi ostentatoire, voire outrecuidante, la variété des pratiques ou des tendances sexuelles qui aura outré les personnes ayant des valeurs différentes. En somme, la diversité vue à travers le prisme européen, c'est le vivre ensemble, mais c'est aussi, à mon sens, l'acceptation, voire la tolérance des personnes pratiquant une sexualité contre nature ou contre sociale. Vu du Cameroun, le mot « diversité », tel qu'il est employé dans l'espace public, renvoie à la communauté des ethnies et des peuples qui composent notre pays. La formule suivante, le Cameroun, uni dans sa diversité, évoque les quatre ères culturelles du pays-continent, Afrique en miniature, consacrée par des langues expertes. Le mot « diversité » peut également se rapporter à la variété de mains qui font notre charme et notre authenticité. Et ce mot-là n'inclut donc pas les notions d'identité sexuelle, raison pour laquelle l'ambassadeur français Jean-Marc Berton s'était vu fermer les portes du Cameroun le 27 juillet 2023. Vous vous souvenez, il espérait examiner la situation des personnes dites LGBT dans notre pays, avec pour finalité peut-être que le mot « diversité » ait désormais une toute autre signification. Il faut mettre des mots sur le réel, j'ai l'habitude de le rappeler, et le réel porte ici le mot « socioculturalité », car oui, l'image de même à laquelle adhèrent les Africains en général exige de tenir compte de leur structure sociale et de leur culture. L'heure est donc manifestement à la confrontation internationale des scémiologies du mot « diversité ». Peut-être vaudrait-il mieux pour chacun des camps de tirer la couverture de son côté. A demain pour un autre numéro de l'heure des mots sur ABK Radio. A demain mon cher Alain Patry-Fouda, on ne peut pas être plus explicite que vous n'avez été ce matin. On vous retrouve demain, à la même heure. A la même heure. Toujours dans la diversité justement. Sur ABK Radio, vous faites bien. L'heure des mots vous est offerte par AJF Consulting.